Salut les amis, je suis à Montmerles-sur-Saône sur la vélo-route la voie bleue. On est de bonne heure le matin, il fait une température parfaite. J'ai lavé le route quasiment pour moi tout seul, on entend les petits oiseaux. Et là je vais rejoindre les copains et les copines de Vuvib à Belleville-sur-Saône au départ de la voie verte et nous allons visiter ensemble la cave de Quinciers en Beaujolais. Vin et vélo c'est une combinaison qui me va plutôt bien. Donc on est ici et puis on va prendre la voie verte, aller jusqu'à vers Quinciers et là on va rejoindre Quinciers pour aller à la cave coopérative à Gamy. D'accord. Et ensuite on va revenir par un chemin qui longe la voie verte qui est très jolie aussi. C'est l'oranger là, c'est celle-ci. Voilà. D'accord. Et pour le coup, Belleville-Villefranche, il n'y en a pas de voie verte ? Non. Alors la voie verte relie de Belleville en fait. Elle se continue, elle traverse quasiment Belleville. Oui. Pour rejoindre Je suis perdue, passer ici et rejoindre la voie bleue. En 2003 on a décidé de faire du parcellaire, essayer de développer les domaines. Et également, on a fait rentrer beaucoup de coopérateurs qui font des crues. Donc du coup, il y a une traçabilité. Il y a un cahier des charges à respecter qui est quand même très strict. On ne mélange pas, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, en fait on ne mélange pas tout le raisin qu'on reçoit comme ça et puis après on fait nos cuvées. Donc nous, on a la chance d'avoir un maître de chais qui est là, qui a fait toute sa carrière ici. Donc ça fait, ouais, ça doit faire 40 ans qu'il travaille ici parce que là il est proche de la retraite. Son père était maître de chais pendant toute sa carrière à Quincier et son grand-père également. Donc là, on a trois générations et avec du savoir qui s'est transmis. Donc eux, ils sont originaires de Quincier. Ils connaissent vraiment très, très bien le secteur. Ils connaissent les viticulteurs, les vignes. Il y a aussi des bouteilles qui sont moins lourdes pour justement moins consommer au moment des transports. On est en train de regarder aussi au niveau des bouchons, voir des bouchons qui sont plus compacts et qui utilisent moins de matériaux. Enfin voilà, il y a aussi tout cet aspect éco-conception qu'on travaille. Je vous propose qu'on passe à la dégustation du coup. Merci. 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 Merci.